J'ai découvert cette semaine le blog d'un d'entre vous, ami de l'oratoire, donc Denis Guénoun pour ne pas le citer, malgré sa modestie légendaire, qui est philosophe et écrivain. Et donc dans son blog, il met en valeur ce commandement donné par Moïse à la toute fin du livre du Deutéronome, « Choisis la vie, afin que tu vives », commandement tout simple d'une évidence lumineuse et pourtant extrêmement profond et fécond pour nous aider à avancer. Alors pour replacer ce texte dans son contexte, il s'agit là donc du testament de Moïse. Il a achevé son rôle, les Hébreux ont été libérés des griffes du Pharaon par miracle, par la force de Dieu et puis par l'énergie de Moïse. Ils ont reçu de quoi penser leur théologie et leur philosophie avec la révélation au buisson ardent, où Dieu est reconnu comme source d'être et pas simplement comme un impitoyable patron. Ils ont pu réfléchir sur le juste rapport avec Dieu, avec leurs prochains et avec leurs propres désirs, avec les tables de la loi. Ils ont appris à rendre un culte à Dieu afin de travailler à bien s'ajuster avec lui. Et donc les Hébreux ont ainsi fait du chemin avec Moïse. « Mais maintenant, ils tournent en rond. Ils tournent en rond depuis quarante ans. » Moïse se révèle bien incapable de les amener plus loin, de les mener à l'intérieur de la terre promise elle-même. Il ne peut que monter sur la montagne et l'apercevoir de loin. Alors dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, je commence à lire à partir du verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements, ses préceptes écrits dans ce livre de la loi et puis lorsque tu reviendras, tu te convertiras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. En effet, ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, nous la portera et nous le fera connaître afin que nous puissions le mettre en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, mais qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous la portera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. « Voix, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas pouvoir entrer et prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et leur rendre un culte, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Moïse alla dire ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de cent vingt ans et je ne pourrai plus aller et venir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, il passera lui-même devant toi et puis il détruira ces nations devant toi. Au Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour laisser le temps à ces paroles de résonner en nous, de chanter ensemble le cantique numéro 298 dans le petit recueil Louanges et prières. 298, les trois premières strophes de ce cantique « Que ne puis-je, ô mon Dieu ? » « Que ne puis-je, ô mon Dieu ? » « Que ne puis-je, ô mon Dieu ? » « Que ne puis-je, ô mon Dieu ? » « Que ne puis-je, ô mon Dieu ? » « Que ne puis-je, ô mon Dieu ? » « Que ne puis-je, ô mon Dieu ? » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon, mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'ai en perfection l'amour et de toi et de tes enfants, que tu me confies pour que je les aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Église chrétienne est comme Moïse, elle peut décrire le royaume et ne se prive pas pour en parler savamment. L'Église est comme Moïse, elle peut stimuler notre recherche théologique et éthique, elle peut nourrir notre cheminement jusqu'à un certain point. Mais si on en reste là, on tourne en rond comme dans un désert, il faut autre chose pour franchir le Jourdain et entrer dans la vie. Quelque chose qui n'est plus seulement une parole extérieure, mais au contraire une parole qui nous est intérieure. C'est une parole proche de toi, toute proche de toi. Une parole intense, une parole littéralement chaude comme la braise. Une parole qui est dans ta bouche et dans ton cœur afin de se réaliser. Moïse ne dit pas que cette parole est dans notre livre, ni dans nos prophètes, ni dans notre Église, ni dans nos fêtes et dans nos cultes. Comme les Hébreux à la fin de l'Exode, nous sommes libérés de la soumission à tout cela. Dans notre Église, nous sommes même particulièrement libérés. Moïse annonce ici la fin de la peur de Dieu qui, quoi qu'il se passe, nous dit Moïse, ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas, sans condition. Dieu n'est plus compris comme source de punition, mais au contraire, comme cherchant à nous avertir des conséquences du mal et de nous en préserver. Cette théologie libératrice est encore infiniment plus claire en Jésus-Christ. Et puis depuis le temps des Hébreux, notre lecture de la Bible a été enrichie et donc libérée par des millénaires de débats, de recherches, d'analyses littéraires, mais encore par la réconciliation de l'intelligence et de la foi au cours des siècles. Nous avons aussi une puissance multipliée par la science, par les techniques, par la richesse des communications entre nous. Nous sommes donc libres comme jamais personne n'a été libre dans l'histoire de l'humanité. Mais comme pour les Hébreux, s'il n'y a pas cette dernière parole de braise, parole intérieure, alors nous restons avec notre belle liberté à tourner en rond dans le désert et à regarder de loin la vie promise. Mieux vaudrait alors pour les Hébreux être restés en Égypte, ils seraient mieux, bien plus tranquilles. Et en ce qui nous concerne, si nous n'avons pas cette parole de braise qui permet effectivement de choisir et d'avancer dans la vie promise, mieux vaudrait ne plus avoir été libéré et rester encore dans la peur de Dieu, la peur du jugement de Dieu. Comme le bouddhiste qui craint une réincarnation défavorable s'il n'est pas fidèle à son karma. Comme le juif et le musulman peuvent craindre que leur bilan de bon et de mauvais point les envoie en enfer. Apparemment, il y a pas mal de chrétiens aussi qui sont restés soumis à cette menace du jugement de Dieu s'ils ne croient pas comme il faut, ou ils ne font pas bien tout comme il faut, c'est-à-dire comme leur dit leur église en fait. Alors c'est triste, mais au moins leur foi change quelque chose à leur vie, à ces croyants-là, à ces chrétiens-là. Ils s'impliquent, ils ne vivent pas cette vie en touriste comme quand nous sommes hyper bien libérés, mais sans vivre de cette parole de braise dans notre bouche et dans notre cœur. Nous restons alors dans notre désert, bien libérés de tout, montant joyeusement sur notre petite montagne pour regarder un peu la vie de haut et puis disserter des promesses de Dieu pour mieux ensuite tourner en rond sans entrer dans la vie vivante. Alors est-ce que notre vie est changée par notre foi ? Est-ce qu'elle nous fait choisir la vie qui ose traverser le Jourdain par un miracle de Dieu et se frotter à Jéricho et y emporter des victoires par le miracle de Dieu ? Pour cela, il faut que Moïse s'efface et que vive dans notre bouche et dans notre cœur la parole de braise. Cette parole intérieure n'annule pas la libération acquise, elle n'annule pas la Torah, la Bible, l'Évangile. Elle n'invalide pas le bénéfice de l'intelligence travaillée au jour le jour dans le croisement des interprétations multiples, des sciences humaines, des sciences dures, au contraire. Tout cela mène ou devrait mener à cette parole intérieure et pouvoir vivre alors personnellement cette parole. Tu peux choisir par toi-même. Tu n'as besoin de personne pour aller chercher la solution. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour choisir et je sais que tu choisiras bien, nous dit Moïse. Tu choisiras la vie afin que tu vives toi et ta postérité toi et ce que tu auras semé dans la vie, dans l'amour de l'Éternel et par les miracles qu'il accomplira dans ton cœur, dans ta vie. Mais ce qui permet cela est quelque chose d'un autre ordre que la parole extérieure, autre chose que de suivre Moïse. C'est laisser Moïse partir. C'est l'aimer et avoir pour lui de la gratitude, mais précisément écouter dans sa propre conscience, conscience de ses limites et de ce qui peut les dépasser. Moïse a là pour dire ses paroles à tout Israël. Je suis âgé de cent vingt ans. À ce jour, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour d'un. Mais pour toi, nous dit Moïse en s'adressant individuellement à chacun. Mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu à toi, passera lui-même devant toi et gagnera des batailles pour toi. Ce Moïse, Allah, est curieux puisque Moïse était déjà devant le peuple. Mais ce Allah fait écho au Abraham, Allah, comme l'Éternel le lui avait dit. Et ainsi, toute cette longue saga d'Abraham, à la fin du Deutéronome, à la fin de Moïse, est sous ce signe de la mise en route par la foi suite à la rencontre avec Dieu. C'est le commencement alors d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle façon d'être. Et c'est effectivement par une expérience vive et profonde de l'Éternel, ton Dieu à toi, que la personne individuelle pourra franchir son jour d'un passé à une autre dimension, malgré toutes les négativités qui peuvent être rencontrées. Il est bon que Moïse en nous fasse cette expérience spirituelle, sente ces limites de notre si courte vie, 120 ans au maximum. Les limites aussi de la puissance de la religion et de la parole externe de la Bible. Limites de la solidarité aussi d'un peuple qui marche tous ensemble. Tout cela est juste et bon, mérite d'être développé, mais doit ensuite laisser place à la parole de Brèze qui permet de choisir la vie en vérité. Alors on peut imaginer bien sûr le vertige de ce peuple qui perd alors son formidable Moïse, l'intermédiaire avec Dieu, l'unité de tous, le guide qui fait des prodiges, le pasteur rêvé pour toute paroisse sans doute. Alors il y aura d'autres chefs plus ou moins bons. Il faut bien s'organiser pour vivre ensemble. Mais le projet ici est que chacun devienne maintenant une personne adulte avec la mission de choisir par elle-même ce qui va dans le sens de la vie, ce qui va effectivement au sens de la vie. Et puis dépasser tout ce que Moïse et qui que ce soit d'autre pourrait nous apporter de l'extérieur comme bonne recette de vie. Il n'y a pas d'autre solution pour entrer dans la vie que d'y entrer soi-même. Alors Moïse se met à parler au singulier, s'adressant à chaque personne du peuple entier et puis à ceux qui ne sont pas encore là, nous dit-il, et donc aux générations futures et à nous aussi qui, ce matin, méditons sur cette parole. « Tu as tout à portée de la main, nous dit Moïse. » Il le dit d'expérience. La parole de Braise est déjà dans ta bouche et dans ton cœur et tu ne le sais peut-être pas. Alors beaucoup ont fait l'expérience et savent de quoi parle ici Moïse quand il parle de cette Braise dans le cœur. Il sait de quoi parle l'histoire d'Abraham qui est mis en route par cette rencontre avec Dieu et ces rencontres qui jalonnent toute la Bible jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à Paul et bien d'autres. Certaines personnes pensent ne pas avoir fait cette expérience d'une rencontre vive avec Dieu. Et bien cela se travaille. Peut-être qu'au Moïse, faut-il monter sur la montagne par son intelligence, par sa réflexion, entrevoir la brièveté et la fragilité des choses et des êtres en ce monde. Voir notre incapacité à avancer avec notre seule force, à nous changer nous-mêmes. Voir de loin ce que pourrait être, ce que devrait être la vie en plénitude. Et puis chercher au plus profond de soi quelque chose de plus grand que nous qui fait écho à cette plénitude, à cet ultime. Aller ainsi au cœur de son être, là où existe une parole qui dépasse toute parole. Et puis la ruminer, la porter en bouche dès que l'on en trouve une première miette. Alors c'est ce que conseille Jésus à cet homme à la main sèche dont je vais vous lire encore dans l'évangile un court récit au chapitre 3 de l'évangile selon Marc. Jésus cite ce passage du Deutéronome explicitement pour nous dire la liberté de vivre avec Dieu. Jésus entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Et puis Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? » Alors ils gardaient le silence. Jésus, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur dit à l'homme « Étends ta main. » Il étendit sa main et elle devint saine. Et donc Jésus conseille à l'homme à la main sèche en citant ce passage du Deutéronome qui permet de choisir la vie « Lève-toi là, au milieu. » Mais on pourrait traduire tout autant « Ressuscite là, au milieu. » « Ressuscite au cœur de toi-même. » « Mets-toi debout. » « Tu n'es pas un serpent pour ne manger que la poussière du sol. » « Tu n'es plus tout à fait un bébé pour ramper à quatre pattes sur le sol, au ras du sol. » « Il y a au milieu de toi, il y a en toi, dans ta bouche, dans ton cœur, il y a une parole de braise qui te ressuscite, qui te met debout et bientôt en marche, qui délite tes membres et te permet d'avancer la main pour créer. » Et là encore, la discussion autour de la Bible, le culte, la réflexion éthique, philosophique et théologique ne sont pas rendues inutiles par Jésus. Puisque c'est à la synagogue que l'homme rencontre Jésus et va pouvoir se mettre debout au cœur de lui-même, enfin vivant. Mais la communauté est comme Moïse, elle n'est que Moïse, elle est utile, mais elle mène simplement à la porte. La parole de braise, c'est autre chose, c'est comme un cœur chaud à l'intérieur de la personne, vivant, actif, quelque chose de frémissant quand on sent qu'il y a une solution qui va dans le sens de la vie, un acte, une parole, un geste, une pensée qui va dans le sens de la vie. Et puis ce quelque chose de brûlant en nous qui va nous faire sentir comme une vive brûlure, insupportable, quand on sent que quelque chose va dans le sens de la mort, du mal et de la malédiction. Quelque chose qui nous permet une véritable repentance et de ne plus continuer ainsi dans l'illusion. Souvenez-vous du récit des disciples de Jésus qui s'éloignent tout déçus à la mort de leur espérance, à la mort de Jésus, qui, ayant cheminé, s'éloignant finalement, reconnaissent enfin le Christ et disent « Notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous-mêmes ? » Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait la Bible et puis se dressant alors même, nous dit l'Évangile selon Luc, ils se retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les autres. Ils marchaient donc dans le mauvais sens, loin de la foi, de l'espérance et de l'amour des autres, loin de la vie, de leur vie. Quelque chose de l'ordre d'une parole brûlante dans leur cœur donne vie alors aux écritures anciennes de la Bible qui restaient extérieures, mais c'est cette parole de Brèze qui va leur permettre de ressusciter littéralement, là encore, se mettre debout et retourner. Car alors, vivre mal, alors les méchancetés, les petits coups bas leur sont insupportables comme une brûlure et ils choisissent la vie naturellement, joyeusement et ils choisissent de retourner pour réparer la vie, pour faire corps avec les autres qu'ils abandonnaient, pour suivre leur petit chemin individuel. Ce verbe retourner, c'est le verbe essentiel dans la Bible qui évoque la repentance, qui est présent dix fois dans ce discours de Moïse dont je vous ai lu un extrait. Alors, il n'est pas facile de voir clair dans la vie et encore moins de voir clair en soi-même, bien sûr, parce qu'en réalité, nous savons bien que nous sommes très limités comme Moïse le remarque, alors que faire ? Tant qu'il n'y a pas cette parole qui nous ressuscite à l'intérieur de nous-mêmes, face à cette fragilité de notre être. Nous pensons n'avoir le choix qu'entre le désespoir ou bien la lutte puérile pour se hausser le col, peut-être par un trop-plein d'activité, peut-être aussi en écrasant les autres autour de soi pour avoir l'impression de bien exister, peut-être en se durcissant dans ses certitudes et sa propre fierté comme dans une forteresse. Mais choisir la vie, ce n'est pas ça précisément. C'est l'inverse, exactement l'inverse. Mais il y a une parole, la parole de Brest, qui ouvre la vie et qui permet de réparer la vie. Ce n'est pas une parole qui nous parle de Dieu, mais c'est une parole qui est Dieu travaillant en nous directement. Une parole qui n'est plus nos blablas ronflant de belles pensées dialectiques, de citations, comme nous c'est le proposer fort bien Google quand on lui demande ce que c'est que la vie. Mais entrer en soi-même et reconnaître ou se souvenir de ce quelque chose comme une présence chaleureuse qui nous semble être Dieu, comme le disait Pascal tout à l'heure lors de sa profession de foi. Ce quelque chose alors brûle en nous et nous fait ouvrir les yeux, peut-être sur les saloperies que nous avons faites, pensant être dans notre bon droit, dans le bien, dans l'utile et puis pleurer sur ce que l'on a subi et sur ce que l'on a peut-être fait subir. Ce quelque chose qui brûle dans le cœur peut faire quelque chose de bon, même de ces mauvaises choses-là. Parce qu'alors nous avons l'expérience de ce que c'est que la mort, le mal, la malédiction. Et nous pouvons alors peut-être par ce retournement choisir la vie. Et puis cette parole vive, cette parole brûlante nous donne d'être émerveillés par la vie de tout ce qui est bon et de choisir enfin la vie. Parce que c'est une évidence de choisir la vie, le bien et la bénédiction, mais quelle vie ? Le fils prodigue de la parabole de Jésus, il croyait choisir la vie quand il est parti, tranquillement, librement, joyeusement, vivre comme bon lui semblait. Mais finalement, il entre en lui-même et il commence alors à comprendre. Il revient vers son père, son père pouvant alors courir à lui, le prendre dans ses bras et se réjouir. Le fils avait cru choisir la vie. Perdu, rentrant en lui-même, il a retrouvé quelque chose de l'ordre d'un sentiment, un cœur, une parole qui peut lui permettre de se remettre debout et de retourner, de choisir la vie dans son désespoir. Il le rend capable de dire d'abord en lui-même, puis explicitement ce qui n'allait pas et puis vivre enfin et réparer la vie. Alors cette parole de Bresla, nous dit Moïse, elle est tout près de nous, elle est dans notre bouche et dans notre cœur. Elle est dans notre bouche pour nous nourrir parce que la bouche, ça sert d'abord à cela avant même que nous apprenions à parler. Alors s'il y avait une seule chose d'utile dans la Bible, dans le culte, dans la théologie, c'est de nous dire que la prière est possible et que cette expérience du cœur brûlant, elle est possible pour chacune et pour chacun. Alors il n'est pas besoin d'avoir déjà senti Dieu pour prier, au contraire, c'est quand on ne sent pas en nous cette parole de Bresla qu'il convient de chercher Dieu et donc de prier, d'entrer en soi-même. Moïse ne nous dit pas de trouver Dieu, il nous dit de l'aimer. Alors on peut déjà prier en espérant Dieu, en espérant avoir la foi déjà, c'est aimer Dieu sans le connaître. On peut déjà commencer à entrer en soi-même et c'est déjà aller vers Dieu puisqu'il est là aussi, au cœur même de notre être. La suite viendra, la parole ardente qui commence déjà peut-être à nous relever, à changer notre façon de voir, qui nous permet de franchir des petits jourdains, de commencer à choisir de lutter pour la vie. Parce que la vie est un combat en fait. la vie ne va jamais de soi, ce n'est pas symétrique la vie et la mort. C'est ce que nous apprennent le ciel et la terre que Moïse prend à témoin. Scientifiquement, nous savons que le temps va forcément dans le sens de l'érosion, du chaos croissant et donc de la mort. La vie est un miracle. Et choisir la vie délibérément permet de convertir le temps qui au lieu de travailler par l'érosion, va travailler dans le sens de la vie, du bonheur et de la bénédiction. Faire travailler le temps dans le sens de Dieu, nous faisant revenir de nos exils et marcher dans la vie. On ne peut pas retourner en arrière et faire que l'exil n'ait pas eu lieu, mais le temps peut se mettre à travailler pour nous et être dans un retour d'exil. Choisir la vie est donc un acte de foi. C'est la foi elle-même en fait, choisir la vie car Dieu est la vie et il est même la source de la vie, au-delà même de la vie. Mais la question est de choisir ce que l'on entend par la vie, c'est-à-dire quel Dieu on adore en vérité. C'est pourquoi Moïse précise en parlant de la vie, du bien, de la bénédiction, de la vie qui fait vivre. Pour le reste, Moïse ne nous demande pas d'être plus fort que toutes les négativités, tous les jérichos. Nous ne sommes pas des guerriers invincibles, mais il nous dit que nous sommes capables de choisir la vie. Il nous le dit avec un tranquille futur. Oui, tu choisiras la vie. Et puis de laisser travailler en nous cette parole de Brèze qui aide à la conversion du temps, à la conversion de notre vie, à la conversion de notre souffrance même en compétence pour mieux aimer et mieux choisir la vie. Amen. Sous-titrage